Bonjour, je vous retrouve rapidement comme prévu pour un tutoriel sur VSSCView, qui est donc ce logiciel qui permet de mettre en évidence et en direct les différents boutons de votre Steam Controller au moment d'appuyer dessus. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur comment modifier le schéma du Steam Controller qui est intégré à ce logiciel. Alors à gauche vous avez la version telle qu'elle est transmise par défaut par le créateur du logiciel, et à droite vous avez cette même version mais modifiée par mes soins. Alors pour modifier le schéma du Steam Controller qui est intégré à ce logiciel, il faudra des deux côtés aller dans le dossier thème et ensuite défaut. On va donc le faire des deux côtés. Ok donc déjà vous pouvez constater qu'à droite il y a un petit peu plus d'images, vous allez progressivement comprendre pourquoi. Alors je vais d'abord commencer par vous expliquer l'intérêt de toutes ces images. Alors on va d'abord commencer par l'image base qui est en fait l'image générale de votre manette, qui va donc apparaître sur ce fond vert, qui est donc ici celle-ci et de ce côté celle-ci. Et toutes les autres images sont en fait des images qui vont se superposer à cette image générale, qui vont justement se superposer pour mettre en valeur les différents boutons de la manette au moment d'appuyer dessus. Alors la première image BTN face correspond à l'image qui va se superposer sur X, Y, B et A au moment d'appuyer dessus. Je vais le faire en direct, donc X, Y, B et A. BTN haptique correspond à l'image qui va se superposer sur les pads tactiles au moment de cliquer dessus. Alors à noter une différence déjà, sur la version de gauche, donc la version officielle, cette image est la même pour les deux pads tactiles. De mon côté j'ai une image pour chaque pad tactile. Lorsque vous cliquez sur le pad tactile droit, vous aurez l'image BTN haptique, qui est donc la même que de l'autre côté, sauf qu'elle a été un petit peu retouchée. Le trait n'est pas de la même couleur et a été un petit peu épaissi. Sur le clic du pad tactile gauche, vous aurez cette image. Je vous montrerai plus tard comment faire une image pour chaque pad tactile. Alors on va cliquer sur les pads tactiles déjà pour bien voir la différence et pour que vous puissiez bien faire le lien entre toutes ces images et la manette en bas. Ok, on va passer à l'image suivante. L'image BTN homme correspond à l'image qui va apparaître, qui va se superposer sur le bouton Steam de la manette. On va donc appuyer dessus. Donc de mon côté, c'est cette image qui se superpose ici. Je ne vais pas vous le faire chaque fois pour les deux côtés, je pense que vous avez déjà compris plus ou moins la logique. BTN stick correspond à l'image qui va apparaître autour du stick analogique au moment de cliquer dessus. Je vais donc le faire maintenant. Ensuite, BTN sub correspond à l'image qui va se superposer sur Select et Start au moment d'appuyer dessus. BTN trigger n'existe plus que dans cette version à gauche et n'existe plus dans la mienne. BTN trigger, c'est l'image qui va se superposer sur RB, LB, RG, LB. LB, LG et la pression complète de RT et de LT. Donc je vais le faire en direct. RB, LB, RG, LG et pression complète de RT et de LT. Ensuite, nous avons le pad heat qui est la traînée, l'empreinte qui va apparaître au moment de passer vos pouces sur les pads tactiles. Donc c'est cette petite traînée-là que vous pouvez donc aussi modifier. Et pour terminer, on a l'image du stick qui est donc l'image qui va se mouvoir au moment de bouger le stick analogique. Alors, première différence notable, on peut voir de mon côté que BTN trigger n'existe donc plus et a été remplacé par 6 images. Donc on a les images de LB qui est donc ici, RB qui sera donc ici, on a la poignée gauche qui sera donc ici, on a la poignée droite qui sera donc là, et on a LT, pression complète, qui sera donc ici, et on a ensuite pour terminer, RT, pression complète, qui sera donc ici. Et ensuite, nous avons cette image qui est donc aussi différente de la version d'origine, qui est en fait ici, une image que j'ai récupérée sur Internet. C'est un stick analogique de PS4 qui correspondait un petit peu mieux aux couleurs de mon Steam Controller. Donc, elle s'active de la même façon que de l'autre côté. Ok, on va donc maintenant passer dans les fichiers de configuration. Je reviens tout de suite, j'ai des oeufs qui cuisent. Ok, je viens de finir de manger. Alors, on se retrouve non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour aller directement dans le fichier de configuration. On va juste rapidement s'attarder sur la modification de ces images, et donc des images qui vont se superposer à vos boutons. On va par exemple s'attarder sur, au hasard, les 7 images, donc le clic du pad tactile gauche et droit, qui donc pour l'instant ressemble à ça. On va donc aller dans un logiciel de retouche. Alors, ça peut être Photoshop ou ça peut être Gimp, comme chez moi. On ouvre toutes nos photos, en tout cas celles qu'on veut retoucher. Donc là, on voulait changer BTN Haptic, qui est donc celle-ci. Donc, on zoom dessus. Alors, je l'ai fait en avance. Normalement, elle apparaît un petit peu plus petite qu'ici. On va faire un truc bien dégueulasse, comme ça, ça se voit bien. On va sauvegarder l'image, mais pour le faire, il faut fermer le logiciel, puisque le logiciel est en train de l'utiliser. Donc, on écrase. On réouvre le logiciel. Et on va recliquer sur les pads tactiles. Et vous allez voir que maintenant, ça n'a plus du tout la même tronche. Voilà, une belle tâche rouge au milieu, bien dégueulasse. Donc là, je viens donc de faire une modification sur le BTN Haptic. Bon, je ne vais pas vous le faire sur chaque image, vous avez un peu compris l'idée. Donc maintenant, on va passer dans les fichiers de configuration. Donc, qui sont celui-ci et celui-ci. Alors, sachez que ces deux fichiers sont presque exactement les mêmes, sauf que chacun de ces fichiers va vous permettre de modifier un statut différent du logiciel. Ici, nous avons deux statuts différents du logiciel. Nous avons la version qui s'appelle donc All, qui correspond à la version avec Gyroscope, donc avec ces deux petites manettes affichées en dessous, qui sont donc censées simuler le mouvement de votre manette, sauf que ça le fait assez mal, car comme on peut le voir, j'ai cette manette qui est déjà de traviole, alors que je la tiens bien droite dans mes mains. Donc moi, personnellement, je n'utilise pas cette version du logiciel, donc j'utilise la version sans Gyroscope. Et donc, si vous voulez modifier la version sans Gyroscope, vous allez sur le fichier de configuration qui est intitulé No Gyro, donc sans Gyroscope. Et si vous voulez modifier l'autre, vous allez là-dessus. De préférence, par sécurité, moi, les modifications que j'ai faites dans l'un, je les ai faites aussi dans l'autre. Après, c'est à vous de voir si vous avez vraiment envie de vous faire chier et d'être pointilleux jusqu'au bout. Bref, on va aller dans le fichier de configuration, qu'on ouvre avec Notepad, vraiment de préférence, car Notepad va mettre en valeur avec des couleurs les informations importantes du fichier de configuration. Alors, pour commencer, pour faire clair, le fichier de configuration va vous permettre de modifier la taille et la position horizontale et verticale de toutes les images qu'on vient de voir dans le logiciel, donc toutes ces images-là. Je vais les garder de côté d'ailleurs, ce sera peut-être plus pratique, même si ça va être compliqué de garder de côté. Dès que je vais cliquer là, ça va disparaître. Ok, on va peut-être... Non, on va laisser ça comme ça. Alors, question les mentions importantes à retenir dans ce fichier de configuration, de tête, je dirais qu'il y en a six. Alors, les quatre premières les plus importantes, enfin les plus récurrentes en tout cas, sont la largeur, la hauteur, qu'on retrouve donc par exemple ici, mais qu'on retrouve bien ailleurs aussi. D'ailleurs, elles se mettent en surbrillance toutes au moment de les sélectionner. Donc la hauteur, vous avez aussi la coordonnée X et la coordonnée Y qui correspondent donc à la position horizontale et verticale. Et vous avez donc aussi la mention Input Name qui va vous indiquer juste derrière le bouton concerné par la modification que vous allez faire. Donc ici, on a le bouton A en dessous, le bouton B en dessous X et en dessous Y. Et un peu plus loin, vous aurez sur chaque ligne la mention Image derrière laquelle sera justement mentionné le nom de l'image que vous allez justement superposer au bouton concerné. Donc ici, pour le bouton A, l'image btn-face.png se superposera à ce bouton. Alors, on l'a vu justement tout à l'heure, l'image btn-face, c'est celle-ci. Et justement, on disait tout à l'heure de cette image qu'elle allait se superposer à X, Y, B et A. On va le revoir ici ensemble, X, Y, B et A. C'est donc l'image btn-face qui se superpose à ces quatre boutons. Ce n'est donc pas un hasard de retrouver cette image ici quatre fois, puisqu'elle se retrouve aux côtés des boutons A, B, X et Y. Ce n'est juste pas dans le même ordre. Et derrière chacune de ces images mentionnées, vous avez à nouveau une coordonnée X et Y et la mention de la largeur et de la hauteur qu'on va ici modifier en direct pour faire un exemple. Donc, on l'a bien vu ici, pour l'instant, tout est parfaitement aligné. On va par exemple changer la coordonnée X du bouton A, donc sur la première ligne, qui est pour l'instant sur 0. On va la mettre, allez, à 50. On enregistre. Une fois que c'est enregistré, il n'est pas nécessaire cette fois-ci par contre de refermer le logiciel comme on l'a fait pour les modifications des photos, des images. Lorsqu'il s'agit d'une modification du fichier de configuration, il suffit simplement de recharger le thème du VSC, donc ici, sans gyroscope. Donc là, on pourrait avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais la modification a bien été prise en compte. Donc le bouton A, on a modifié la coordonnée X. On appuie donc sur A, et on voit effectivement que l'image btn face.png s'est décalée pour le bouton A, en tout cas, puisque sur X, Y, B, pour l'instant, elle n'a pas bougé, puisqu'on n'a fait aucune modification, pour l'instant, sur ces lignes-là. Sur les autres lignes, on va plutôt s'occuper justement de la largeur et de la hauteur. On va par exemple, pour le bouton B, on va changer la largeur de l'image btn face, qui est pour l'instant sur 36, on va la mettre sur 100. On va aussi, non, on va juste faire la largeur, ça suffira pour l'instant. On enregistre, on recharge le thème, donc sans gyroscope, et on a dit que c'était le bouton B. Donc j'appuie sur B, et là on voit effectivement que la largeur de l'image a été modifiée. Pour X et Y, rien n'a changé pour l'instant. On va, pour X, cette fois-ci, changer la hauteur, qu'on va mettre au lieu de 36 sur 100. On enregistre. On recharge le thème, et on a dit le bouton X, donc on appuie sur X, et là on voit que c'est la hauteur qui a changé. Et pour terminer avec Y, on va justement changer la coordonnée Y de Y, donc son positionnement vertical, au lieu de moins 35, on va mettre moins 100, puisqu'on aime bien ce chiffre. On commence à le comprendre. On enregistre et on recharge le thème. Sans gyroscope. Y, et voilà, on est bien au-dessus du positionnement précédent. Ok, je ne vais pas vous le faire pour toutes les lignes. Alors, petite précision au-dessus de chaque groupement de boutons importants, comme c'est le cas ici, donc vous avez quatre lignes du groupe de boutons X, Y, B et A. Donc pour les groupements de boutons importants, comme RT, LT, RB, LB, et les poignées arrières, vous aurez aussi six lignes qui vont se suivre d'affilée, qu'on peut donc justement retrouver ici, là, que je surligne un peu, là. Donc au-dessus de chaque groupement de boutons importants, vous allez retrouver à nouveau des coordonnées X et Y. On les retrouve ici, on les retrouve également ici. Alors, on pourrait se demander à quoi elles servent. Eh bien, en fait, ces coordonnées horizontales et verticales ne vont pas changer seulement la position d'un seul bouton, mais de tout le groupe de boutons qui est ici. Donc ici, si je change la coordonnée X, qui est donc pour l'instant de 74, on va d'ailleurs l'observer ensemble à quoi elles ressemblent. Donc les quatre boutons sont positionnés comme ça. Retenez bien cette position, qui est un petit peu difficile à retenir puisqu'elle ne ressemble plus à rien. Mais bref, on va juste changer la position horizontale pour ne pas que ce soit trop confus. On va mettre, au lieu de 74, on va mettre 0, histoire que ce soit quand même bien flagrant. On enregistre et on recharge le thème comme d'habitude. Et donc, on regarde maintenant où se situent X, Y, B et A. Voilà. Donc ils sont tous décalés sur la gauche, mais l'ensemble des boutons ont à peu près, ont toujours la même distance, l'un vis-à-vis de l'autre. Mais seulement, l'ensemble des boutons s'est décalé sur la gauche. Ok, je pense que vous avez compris, j'espère en tout cas. En dessous, on a Stick, Click, donc derrière l'Input Name, donc on sait qu'il s'agira ici de modifier le click du Stick analogique. L'image concernée, c'est donc BTN Stick, cette fois-ci. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les lignes. Petite précision sur l'une de ces lignes, c'est la ligne finale, qui est assez importante. La ligne finale, c'est deux lignes finales, en fait. vont s'occuper de la customisation des jauges, en fait. Des deux jauges qui représentent les appuis partiels de LT et RT. Je vais quand même vous le faire en direct, parce que c'est assez important si vous voulez les changer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces lignes ? Alors déjà, on pourrait changer la couleur de fond, la couleur de remplissage, ou la couleur de l'encadrage. Alors, on va déjà faire ça pour commencer. Donc, la couleur de l'encadrage, je crois que c'est ça. Donc là, on a FF007894. Bref, c'est des codes couleurs que vous pouvez retrouver sur n'importe quel logiciel de retouche. Ici, on va par exemple mettre 0, 0, 0, 0. Il faut le mettre 6 fois. Donc le FF, il faut toujours le laisser à la base, parce qu'un code couleur, normalement, HTLM, correspond à 6 chiffres ou lettres. Sauf que là, vous en avez 8. En fait, vous avez un préfixe FF qui vaudra toujours le laisser, et rajouter par-dessus, enfin, plutôt derrière, en fait. Rajouter le code couleur HTML. HTML, HTLM, je ne sais jamais. Bref, vous aurez compris. Donc ici, on va mettre 6 fois 0. On va le mettre aussi en dessous pour la jauge de gauche. On va le faire pour les deux jauges. 0, 0, 0, je crois que c'est le blanc ou c'est le noir, je ne sais plus. Enfin, on va voir, c'est en direct. On enregistre. Voilà, c'est du noir. Donc là, cette fois-ci, on a décidé de la couleur de remplissage. Et donc, à côté, c'est la couleur de l'encadrage, de l'encadrement, plutôt. On va mettre FF 4 fois 0. Je crois que c'est le blanc ou le rouge. FF 4 fois 0. Et donc, normalement... Voilà, il est encadré de rouge. Voilà, c'est du rouge et donc sur un remplissage noir. Ok, mais ce n'est pas tout. Si par hasard, j'avais longuement réfléchi, enfin longuement, j'exagère, 10 minutes en fait, j'y avais un petit peu réfléchi parce qu'à la base, je voulais sur mon schéma customisé, je voulais faire en sorte que ces barres se remplissent du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et du coup, dans ces mentions-là, j'avais cherché l'axe horizontal ou vertical, enfin, une appellation de ce genre, je n'en ai pas trouvé. Mais en fait, ici, sur la direction du remplissage, vous avez gauche ou droite. Et en fait, tout simplement, si vous mettez au lieu de right ou left, vous mettez up ou down. Alors, ce serait plutôt vers le bas qu'il faudrait faire. Si vraiment on voulait suivre la logique d'une gâchette qu'on appuie, ce serait plutôt vers le bas. On fait down. On enregistre. Et on recharge le thème. Et dans l'idéal, il faudrait un peu grossir les cadres. Voilà, enfin, là, ça se remplit donc vers le bas. Et on peut évidemment, si on veut, correspondre un petit peu plus à la hauteur d'une gâchette, si on estime qu'elle doit être plus grosse. On va donc, comme d'habitude, sur les paramètres de la largeur et de la hauteur plus précisément, qui est donc pour l'instant sur 15, ce qui est peu. On va la mettre sur 3 fois plus grosse, 45. 45 des deux côtés. On enregistre. On recharge le thème. Et donc là, voilà, on a des cadres un peu plus gros. Et donc, des gâchettes partielles qui pourraient sembler un peu plus grosses. Et qui se remplissent donc vers le bas. Voilà, voilà, pour cette petite précision importante. Alors, on va s'intéresser maintenant à la partie un petit peu plus intéressante, à savoir celle qui va permettre de créer de nouvelles images d'incrustation, de superposition sur votre schéma général du Steam Controller. Je vais pour cela vite vous rappeler celle que j'avais faite. Alors, je vais réouvrir mon dossier de thème, celui de mon VSC customisé. Donc ici, je vais vite le réouvrir complètement. Je réouvre cette partie du logiciel aussi de ce côté. Voilà. Et donc, non, 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 voilà ça. Et donc, sur le clic du pad tactile droit, je ne sais pas pourquoi il a changé de couleur au fond. Mais bon, bref, ça me l'avait déjà fait pour ici, mais ça ne changerait au final. Alors, sur le clic du pad tactile droit, j'ai cette image-là qui va apparaître. Je ne voulais pas double-cliquer dessus, ce n'est pas grave. Et sur le clic du pad tactile gauche, j'ai cette image qui va apparaître ici. Alors, je vais recliquer pour qu'on puisse bien les voir de nouveau. Ok. Et donc, pour pouvoir créer ça, alors tout d'abord, déjà, j'ai dans un premier temps sur l'image de base créé, dessiné la moitié du logo, qui est donc ici. Et en complément, j'ai rajouté donc une image de superposition qui va donc compléter ce logo en coloriant l'ensemble du pad tactile de rouge et en surlignant les contours qu'on peut déjà un peu deviner ici. Donc, au moment de cliquer, ça va donner mon logo dans son ensemble. Alors, on va essayer de recréer ça de l'autre côté, sur ce fichier de configuration qui est encore vierge, et en tout cas vierge de nouvelles images. On va donc, pour l'instant, fermer cette partie du logiciel. Et on va juste garder ça, puisqu'on va donc déjà copier et coller cette image de l'autre côté. Donc, pour l'instant, elle n'est pas intégrée au fichier de configuration. Pour pouvoir l'intégrer, il va falloir retrouver les lignes qui correspondent donc au clic du pad tactile droit et le clic du pad tactile gauche. Donc, le fichier de configuration, le voici. Alors, le clic du pad tactile droit, il est ici. Le Right Pad Click est associé à ce bouton pour l'instant, le BTN Haptic PNG, qui n'est donc autre que cette image-là. Sur le pad tactile gauche, sur son clic, donc ici, Left Pad Click, on a la même image associée pour l'instant, donc BTN Haptic.png, qui est donc toujours cette image ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement reprendre le nom de cette image-là, BTN Haptic G, on la copie, et on la colle à la place de ce titre-là. Et donc, en traduction, voilà ce que ça va donner. Donc, au moment de cliquer sur le pad tactile gauche, donc le Left Pad Click, j'ai l'image BTN Haptic G qui va apparaître. On enregistre pour que la modification soit effective. On recharge le thème du Steam Controller. Et là, normalement, au moment d'appuyer sur le clic du pad tactile gauche, j'ai la croix qui apparaît. Alors, évidemment, ça rend moins bien que de l'autre côté, puisque, je le rappelle, de l'autre côté, cette image de superposition se faisait en complément de l'image de base sur laquelle la moitié du logo était déjà dessinée. Donc, c'était deux images qui fonctionnaient de manière complémentaire. Voilà pour la dernière petite astuce. Je crois que je n'avais rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée ou une bonne soirée. Et ma foi, je vous dis peut-être à bientôt.